On va revenir au PSG, à l'ancien club d'ailleurs de Sergio Ramos, et on va se poser la question s'il faut recruter plus tôt aux défenses au milieu de terrain, parce qu'on va faire un point avec Adrien. Ils ont quelques soucis, nos amis parisiens ? On va voir la liste des absents des Parisiens. Il y a les joueurs qui sont partis à la Coupe d'Asie, à la Coupe d'Afrique, c'est Hakimi et Lee par exemple. Il y a Warenza et Rémy qui pour l'instant est incertain, on l'a vu longuement se toucher la cheville contre Toulouse. Milan Skriniar, on l'a dit, va s'est repéré, il ne sera pas de retour avant mars, voire après. Prestel Kimpembe s'est fait opérer également, il est absent Nuno Mendes. On attend son retour en février, mais on ne sait pas encore s'il sera véritablement là ou pas pour la Ligue des champions Nuno Mendes. Ce qui nous donne quels sont les joueurs disponibles pour le moment du côté du Paris Saint-Germain. On a cinq défenseurs disponibles, Marquinhos, Beraldo, Moukele, Danilo Pereira et Lucas Hernandez. Et puis du côté des milieux de terrain, on a des joueurs disponibles qui s'appellent Manuel Ogarthe, Vitina, Fabien Ruiz, Carlos Soler et Tanem Mbappé. Seulement un match en Ligue 1 où Sharon Dour très peu utilisée également. Et oui, donc il y a des blessures, il y a également des joueurs qui sont retenus en sélection. Alors faut-il recruter en priorité en défense ou au milieu de terrain ? Ni l'un ni l'autre pour Anthony en défense. Pour les qui s'éclatent tout seuls, Louis, qui fait des joues comme ça. Sergio Ramos pour Bernard. Je vous aime, c'est beau. Au milieu pour Adrien, milieu pour Arnaud et milieu pour Fred. Sergio Ramos, tu as compris, ça veut dire en défense. Oui, merci, j'avais cru comprendre que c'était un défenseur central, merci. Je vais vous donner la main en priorité, mon cher Bernard. C'est la défense qui doit être renforcée. Parce que c'est quand même une équipe, le Paris Saint-Germain, sur la première partie de saison, qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de buts. Et quand tu vois comment c'est en train de se dessiner, en plus c'est un secteur de jeu, la défense, entre les suspensions, les blessures, c'est très consommateur de défenseurs. Là, ils sont en train de bricoler, on espérait récupérer Kimper B, on ne va pas le récupérer, etc. Si tu veux aller loin sur les trois compétitions, Ligue 1, Coupe de France et Ligue des Champions, c'est tout le mal qu'on souhaite aux Parisiens, tu ne peux pas y aller avec deux, trois défenseurs centraux, ce n'est pas possible. Surtout, tu ne sais pas les autres conseils qui vont revenir. Donc, pour moi, la priorité, c'est consolider ton assiste défensive, et donc il faut absolument qu'ils prennent un défenseur central. Arnaud, on rappelle, vous suivez donc le PSG pour le journal équipe, pour vous, c'est plus au milieu de terrain qu'il faut trouver des solutions. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de qualité ou il y a un manque de joueurs ? Oui, il y a un manque de qualité flagrant, à mon sens, mais idéalement, compte tenu de ce qui s'est passé là, fin 2023, Kimpembe, qui est réopéré, et Skriniar, il y a trois jours ou il y a deux jours, il faudrait presque un recrutement dans chaque ligne, au milieu et en défense. Moi, j'aurais tendance à penser au milieu, parce que le milieu de terrain actuel du PSG, à mon sens, mais c'est un constat que je dresse depuis le début de saison, il n'est pas armé pour mener cette équipe au plus haut niveau, et surtout pour alimenter les attaquants devant. Donc, à part un exploit d'Embélé de temps en temps et de Mbappé, sinon, il y a offensivement... Alors oui, vous allez me dire, oui, ils ont, contre Toulouse, fait des belles séquences. Oui, contre Toulouse, on est bien d'accord. Et oui, cette saison, contre des équipes plutôt moyennes, ils ont été capables de créer un peu de jeu. Mais face au ténor européen, quand il va s'agir d'aller remporter des matchs de Ligue des Champions, je pense que ce milieu de terrain-là, physiquement, tactiquement et techniquement, sera en souffrance. Donc, pour moi, il faudrait un bon joueur au milieu de terrain qui viendrait apporter un peu de poids, un peu de solidité. Voilà, parce que vous gardez ses décevants. Alors, petit point au gardez, on en est où ? Parce qu'il ne joue plus, il n'est plus titulaire. Louis Senriquet lui a mis un taquet. Alors, le club nous dit que c'était un taquet, mais c'était en fait une petite rigolade. De Sergio Ramos, on a dit ça dans le milieu. Quand il a été interrogé par rapport au match d'Ougarté, il n'avait pas joué, donc il a expliqué, il a été parfait parce qu'il n'a perdu aucun ballon. On en est où, là, d'Ougarté ? C'est la déception, au club ? Ah oui, quand même. Vous l'avez acheté, il faut rappeler. Au-delà d'Ougarté, 60 millions d'euros, le club a dépensé 350 millions d'euros l'été dernier. Et offensivement, Loïc me corrigera, on doit être à 220 ou 250 millions d'euros pour Colomboigny. Là, il a joué un peu plus en fin d'année 2023, mais il ne jouait pas forcément beaucoup. Colomboigny, il a eu du temps de jeu. C'est Ramos qui a eu du temps de jeu. Ramos, il est disparu. Non, c'est... Pour moi, l'argent n'a pas été bien utilisé ou il n'a pas été utilisé. C'est rare. C'est rare, Paris Saint-Germain. Mais à ce niveau-là, c'est quand même rare. Quand on voit la construction de l'effectif, à ce point-là, c'est rare. Au Garté, il y a un problème, je pense. La saison, on disait que c'était top, c'est un super recrutement. On n'a doute. Moi, je n'ai jamais pensé ça. Moi, je n'ai jamais pensé ça. Réunis sur nous le départ de Neymar et Messi. Voilà, c'est ça. On parle d'Ougarté. Non, non, mais pour finir sur Ougarté, je pense que Ougarté... Calmez-vous ! Ougarté, il faut à un moment... Laissez finir. À un moment, il faut dire les choses, ça ne fera peut-être pas plaisir, mais Ougarté, il arrive au Paris Saint-Germain. Loïc me contredira, si je dis une bêtise, pour 60 millions d'euros. raisonnablement, imaginez que la ficelle est un peu grosse et que le Paris Saint-Germain, pour un joueur de ce niveau-là, qui en vaut peut-être 20, 30, à tout casser, c'est un peu fait... Est-ce qu'ils étaient prêts à mettre la même somme ? Attention. Oui, parce que c'était sa clause. Mais ils étaient prêts à mettre la même somme. Oui, mais bon, Chelsea, je pense qu'en matière de recrutement, depuis quelques mois, ils ne sont quand même pas... Non, mais moi, là, je pense qu'il y a eu... Est-ce que le PSG doit absolument recruter dans ce mercato ? Vu les absents qu'il y a actuellement, est-ce que ce PSG-là doit absolument recruter ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon, on parle de fou, sinon, les patients ne parlent de fou. Le fou, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne et si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que tu penses que ce PSG-là doit recruter ? Parce qu'actuellement, le PSG est de plus. Tu as Kimpembe qui n'est pas là depuis. Tu as Enuno Mendes qui n'est pas là depuis. À cela s'ajoute Skriniya qui vient de se blesser. Skriniya, les amis, il vient de se blesser. Tu as Hakimi qui est parti à la Cannes. Omlu, tu as Inza Emre qui est un certain. Tu as Likangin qui est parti jouer avec son pays. les Jus asiatiques. Il est parti jouer avec son pays. Donc, ce PSG-là est déplumé. Ils sont déplumés. Est-ce que ça va suffire ? En Ligue 1, à mon avis, ça va suffire. En Ligue 1, ça va suffire. Mais est-ce que ça va suffire ? En LDC. Par exemple, un Skriniya. Est-ce que Skriniya ne va pas manquer ? Est-ce que tu penses que Skriniya ne manquera pas au PSG ? Ça, c'est une autre question qu'il faut répondre. Moi, je pense que, les amis, moi, je pense que ce PSG-là n'est pas obligé de recruter en défense. Je ne veux pas de la défense, mais au milieu, même sans les blesser, ce PSG-là avait déjà besoin d'un milieu de qualité, d'un ou d'un milieu de qualité. Jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi on a fait partie Marco Viratti. Si tu savais que tu n'allais pas remplacer Marco Viratti, pourquoi tu l'as fait partie ? Pourquoi tu l'as fait partie ? Alors que tu sais bien que tu n'as pas son remplaçant, pourquoi tu fais partie Marco Viratti ? Pourquoi tu fais partie ? Pourquoi tu prêtes Xavi Simon ? Pourquoi tu prêtes Xavi Simon ? C'est le choix du PSG que moi, je ne comprends pas. Tu prêtes Xavi Simon ? Pour moi, Xavi Simon a sa place dans ce milieu. Il a sa place largement dans ce milieu, les amis. Dans ce milieu, il a largement sa place. Il a largement sa place. Après Zain Emery, moi, je pense qu'il bouffe tout le reste, y compris Vitinha. Y compris Vitinha, les gars, selon moi. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi tu fais partie Marco Viratti, tu prêtes Xavi Simon, derrière, tu ne recrutes pas. Je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu. Donc, s'il y a un secteur où le PSG doit absolument recruter, c'est le mieux. C'est le mieux. D'autant plus que Zain Emery, les amis, il est certain. Bref, ça renforce encore ma thèse. Ça renforce encore ma thèse. Après la défense, je trouve que la défense, les amis, même quand il y avait tout le monde, Xcrinia et tout, ça concédait beaucoup d'occasion. beaucoup d'occasion. Je pense que face à Toulouse, trophée des champions, face à Toulouse, ça a concédé plus de 16 occasions. Ça a concédé plus de 16 occasions, les amis. ce PSG défensivement. C'est inquiétant, les gars. Ce PSG m'inquiète défensivement. Ça m'inquiète, les gars. Et lui, c'est vrai que bizarrement, il n'arrive pas à trouver la formule. Il n'arrive pas à trouver la formule. Il se fait manger face à Newcastle. On l'a vu, 4 buts à 1. Face au Milan, face au Milan, au match retour, le Milan se procure énormément d'occasion. Le Milan se procure énormément d'occasion. Donc, moi, je pense que le secteur défensif, c'est un secteur dont Luc Henrique doit sérieusement travailler. Après, on peut lui accorder les bénéfices du doute parce que quand Guadjura arrive avec Manchester City, la première des choses qui construit c'est la défense. Son Manchester prenait beaucoup de buts. Son Manchester prenait beaucoup de buts. Guadjura a acheté des défenseurs. Il a acheté des défenseurs. Je pense à Embry Laporte. Je pense à John Stone. Guadjura a mis de l'argent sur les défenses pour avoir une défense cohérente. Le Ruben Diaz, Emmanuel Akandji. Donc, Luc Henrique est encore sa première saison. J'espère que les dirigeants du PSG ont valu le coutant parce que moi, je pense que pour moi, le temps c'est la clé. Le temps pour moi, c'est la clé. Lorsque tu ne laisses pas du temps à l'entraîneur, c'est très compliqué pour un entraîneur de mettre ses idées en place lorsqu'il n'a pas du temps. C'est très compliqué. C'est hyper dur pour un entraîneur de mettre ses idées en place lorsqu'il n'a pas assez de temps. Moi, je fais tout le parallèle avec Guadjura parce que City a laissé du temps à Guadjura et Guadjura a tout remporté avec Manchester City. Ligue des Champions, Coupe du Monde des Clubs, Premier Ligue, je n'en parle même pas. Il a tout remporté avec Manchester City. Donc, moi, je suis sûr que Luc Henrique en est conscient parce que si nous, de l'extérieur, on voit que le PSG défensivement c'est catastrophique, comme une fois Luc Henrique. Luc Henrique le sait, il le sait, mais peut-être qu'il n'a pas les joueurs pour contrer cela. Peut-être, je n'en sais rien. Donc, je pense que la priorité actuelle c'est le milieu d'abord, ensuite, le reste, on pourra voir le reste après. Mais ce milieu-là, pour moi, ça doit progresser. Ça doit progresser. Voyons un Zéhen Emery qui n'est pas là et ça commence déjà à être inquiétant. Zéhen Emery n'est pas là. Ce n'est pas Kevin Debron, ce n'est pas Rodri. On peut déjà Zéhen Emery. Pourtant, ce n'est pas Kevin Debron, ce n'est pas Rodri, ce n'est pas Bernardo Silva. Donc, partage-moi tout ressenti à commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche et de la notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ce soit, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao !